Ah ouais ouais c'est bon bonjour VOD y'a dix minutes de jeu qui ont sauté je pense à peu près parce que j'avais pas lancé la VOD mais bref on a on a appris incendio je sais plus c'était non je sais plus dans quelle VOD c'était du coup je peux faire ça maintenant c'est très rapide hein et en gros et en gros maintenant faut qu'on parle à Sébastien je sais plus pourquoi mais on devait faire une excursion avec le professeur et que finalement il y a le directeur qui est venu qui a dit oui dans mon bureau tout de suite vous ferez votre truc plus tard en gros c'est résumé c'est bon là elle est lancée oui elle est lancée tu m'as promis une explication sur ce qui s'est passé aux trois balais peu d'élèves se font remarquer par victor rockwood qu'est-ce qui s'est passé qu'elle est un rapport avec ranrock jeu mais je vais lui dire ou pas aller il est de mèche avec un rock et un rock veut quelque chose que j'ai trouvé à gringotts quand est-ce que tu étais à gringotts le professeur figue et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon sacré histoire et figue avait un porte au loin vers gringotts je ne suis pas sûr de comprendre même moi j'ai du mal à suivre et j'étais là bref on s'est retrouvé dans un vieux caveau où on a trouvé une carte qui mène à la réserve de la bibliothèque non mais dis moi tu plaisantes pas du tout le professeur figue a insisté pour que je n'en parle à personne j'en ai probablement déjà trop dit compris je garderai ton secret quel qu'il soit merci sébastien tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve c'est mon cas rejoins moi devant la bibliothèque ce soir et il n'en parle à personne je ne risque pas de me faire attraper par la bibliothécaire madame scribe n'aime pas tellement que des activités clandestines et lieu au milieu de ses précieux livres alors évite là à tout prix les mois on n'est pas en très bon terme mais je sais m'y prendre avec elle ce n'est pas ton cas qu'est ce qui arriverait si on était surpris dans la réserve on ira en retenue il ya des moyens de limiter les risques déjà évite pives l'esprit frappeur la seule non j'aime trop lui ce que tout détruire c'est dénoncé les élèves comme nous un bata arrêter la vérité c'est que adieu j'ai pas lancé la vod tant pis il avait qu'à venir sur twitch c'est pas assez c'est vrai vrai qu'en soit si vous venez sur twitch niveau vod mais là je comprends le jeu est sorti que en version de luxe pour le moment donc ceux qui veulent pas se spoil le jeu et qui il est tard aussi et qui en plus ont acheté pas version de luxe et ben jeune et quoi ma déduction et ben ils veulent pas se spoil en venant sur le live mais regardant les vod et plus tard bien sûr mais j'avais pas compris l'homme à la place de l'oxe des fois je pète un petit peu masculine faut qu'on m'aime la chose qui en plus c'est détruire c'est dénoncé les élèves ok let's go merci sébastien à tout à l'heure il écrit l'homme au lieu de l'oxe c'est sympa j'aime pas cette image faut arrêter de me la mettre elle est pourrie elle est moche je peux pas m'accroupir hein oh il est soit comme ça sa boue je suis discrète en plus c'est la porte qu'on doit atteindre et ces casse-pieds de préfets n'ont qu'une envie c'est de nous dénoncer à scribe alors fais en sorte qu'il ne te voit pas c'est bien compris ? je peux me faire discrète allons-y un petit instant le sortilège de désillusion te sera bien utile il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit mais comment je fais pas de bruit ? je pourrais vraiment devenir invisible ? ça s'en rapproche ce n'est pas aussi efficace qu'une cape qu'est-ce qui se passe avec ma jambe ? tandis que les sorts sont gratuits faisons un essai j'ai pas compris j'avais quoi ? ah j'avais mon livre c'était pas ma jambe ok let's go mince j'ai oublié j'ai oublié comment on fait mince j'ai oublié j'ai oublié comment on fait mince j'ai oublié j'ai oublié comment on fait j'ai pas assez chelou de 28 millions d'accord des illusions ou toi toi ok mais ça très discrète en plus ça tombe bien mais faut que je mette ça à la place d'un de mes sorts genre non pas de foudre le feu ce soir non ah ça a très mal marché je m'attendais à autre chose je repasse sur clavier je viens de me relire le fun c'est nimp écoute j'ai à peu près compris mais effectivement mais ça j'ai pas compris là on ne voit plus axiom ça s'envoie Ah ça va je suis pas obligée de rester à appuyer sur la touche, je croyais, à part là. Super display. C'est parti. Je me sens pas très discrète, quand même. C'est bon, je suis cachée, moi. C'est ingéniable. Voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Oui. Pourquoi il nous faut une clé ? Il n'y a pas de sort pour ça ? Allô, Maura ? C'est comme ça que j'entrais avant. Mais la bibliothécaire a compris que je connaissais le sort, Mais pourquoi tu rentres dans la réserve tout le temps ? Il ne reste donc plus que cette clé. Mais ne t'en fais pas. Je t'ai dit que je t'y ferai entrer, et je tiens toujours parole, crois-moi. Il ne fait pas du tout diversion, là. Mais je t'ai peut-être pas assez attendu. Mais il devait faire diversion, là. Moi, je suis là. C'est pas moi. Ah, c'est bon. C'est loin, là, c'est loin. C'est loin. La clé, elle est là. Chut. Et c'est pas très silencieux, vraiment. Ça résonne un max, là, mes petits talons. Trop bien. Ça va être marrant, ça. Moi, je pense que c'est celui-là. Pff, il y a un coffre. Oh, tiens, la bibliothécaire, je la défonce. Je vois qu'elle apparaît en rouge sur ma carte. C'est moi le plus silencieux. C'est vrai. T'es le plus silencieux, je dirais. Silencieux, je sais pas. Mais le plus silencieux, 43, c'est toi, ouais. Alors, mon mode caché pour leurrer. Pardon. Ok. T'imagines, dans la mort, t'as rien d'autre à faire que si tu reviens une bibliothèque. Franchement, quoi. Il y a autre chose à faire de sa mort. Par contre, il y avait un truc qui volait. Allô, que faites-vous dans la réserve de la bibliothèque à une heure pareille? Non, mais please. L'astuce qui te spoil. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est un tuto, en fait, basiquement. Parce que là, dans le jeu, je suis pas censé avoir eu beaucoup de combats avant. Et du coup, il m'apprend plein de trucs. Mais vu que j'ai déjà affronté des machins, des trucs et tout. Bon, voilà. Mais c'est plus un tuto, en vrai. Un fantôme, ne te fais pas remarquer. Réveilleux. Merde! Tu surveilles une bibliothèque, t'as raté ta mort. Mais grave! T'es honte ou? Non, mais c'est qu'en fait, le petit bouquin qui flotte, là, je me dis que c'est peut-être bien un bouquin qu'il faut que je récupère. Non, 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 non. Il est ok. Mais qu'est-ce que tu cherches alors? Je cherche un remède pour guérir ma soeur jumelle, Anne. Que qu'elle puisse revenir à Poudlard. Tout le monde a un peu... Et je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu pouvoir trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne? Non, on a tout décidé de Madame Blainet à Sainte Mangouste. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement? Je le saurai quand je le verrai. Tu fais bien des mystères. Allez, je ne peux pas courir, ça m'en occupe. Il est trop mignon, quelqu'un. Je n'ai pas compris ce qu'elle a. Il ne nous a pas dit ce qu'elle a. De la façon dont il vient de parler, j'ai cru qu'elle était morte sa soeur. Non, non, elle ne peut plus venir à Poudlard parce qu'elle est trop malade. Et il cherche à tout prix un remède. Mais on ne sait pas ce qu'elle a. Il nous dit pour le moment, les seuls trucs qu'il nous a dit, c'est qu'elle était malade. Je suis encore assez tôt dans ce lore, dans cet arc-là de l'histoire. Mais je suis assez curieuse aussi. Vierge de fer. Vous savez qu'en vrai, ça ne va pas exister les vierges de fer. En tout cas, il n'y a pas de... Oh, il est trop bien, Peeves ! Sébastien Palot, en bonne compagnie, attrapé en pleine exploration interdite. Vous n'avez pas à être ici, vous serez punis. Peeves n'essaie pas. Je vais le dire, je vais le dire, je vais le dire. Je ne peux pas bouger. Oh, maudit Peeves ! Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir le mieux et le guerre avec une bonne excuse. Pfff. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit ? C'est vraiment marrant. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Où est donc passé ce satanien esprit frappeur ? Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. Oui, bah attends, il faut que je fasse des trucs. Réparo. Encore votée ? Non, je ne suis pas votée, je suis affalée. Il n'a absolument aucun rapport. Je vais le dire, aucun. On va se concentrer. Je sens qu'il va y avoir un fight ici. Voilà, je me redresse. Je mets mes cheveux bien. Là, c'est le moment du combat. On fait tout de ouf. On est des ouf. Je vais se remercier m'avance plongée sur le bureau. Ah, mais complètement. Moi, ça se voit très bien. Sauf dans des jeux où je me tends et bizarrement pour un vache. Je me tends mon corps, je suis comme ça. Il va se passer des trucs. Moi, ça me fait vraiment penser à plein de mécanismes qu'on retrouvait dans Fable. Et je crois que c'est vraiment ça qui fait que j'adore le jeu. C'est un jeu tellement bien. C'est une licence tellement cool. Le sol est trop classe. Il y a même les reflets de la caméra dessus et tout. Et mon écran, il est classe aussi. Mon perso, c'est l'Oximor. Demain, tu vas en stream. Vais-tu pareil, le sol ? C'était déjà comme ça hier. Et je pense que demain, je vais quand même laver mes vêtements. Voilà. Ouh, le œil de dragon, monture violette. On va voir plus tard. C'est le moment de se changer. Où peut-elle bien mener ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Putain. Ouais, j'ai la tête entre les sous-volts sur Power Rush. Je ne sais pas pourquoi. Début de soirée, je commence à jouer. Je suis bien en face et tout. Ça avance, je m'étale et je me vautre. Le pire, c'est quand t'es sur PC et que t'es comme ça au bout d'un moment. Avec tes bras comme ça, posé. La manette, remarque, ça te pousse presque encore plus et t'as fallu. Parce que t'es libre. C'est un genre sale. Bah, c'est que j'ai mis ma petite chemise en dessous. J'en ai qu'une. Eh bah ouais, deux jours avec. Bon, j'ai un petit t-shirt en dessous. Enfin, un petit débardeur en dessous. Mais, moi, je mets un vêtement. Je la mets pas plein de fois. Mais en vrai, j'ai un col roulé. Comme ça. Mais j'ai pas d'autre chemise. Blanche. Une chemise verte. Mais, Wart, ça le fera bien. Moi, je pourrais tenter un autre style. Un ciel, j'ai plein de fauteuil ou un canapé. Alors, non, vraiment. Des conseils de ouf. Les gens qui sont sur PC avec un canapé ou un lit. Et genre, soit ils ont une table proche, soit ils ont un bureau qui est sur le lit. Ou un truc portable. Ou qu'ils ont, voilà. Vraiment, on est toujours dans les pires positions. Encore pire que sur un bureau. Encore pire que sur une chaise, même pas ouf. Et vraiment, c'est... Ne faites pas ça. C'est horrible. Alors, voilà. On visait librement. Oui, je visse librement. Laisse-moi tranquille. Oui, bah deux secondes. Arrête de me dire de viser librement. Mais c'est encore le tuto. Ça prouve vraiment à quel point j'avance très lentement. J'ai exactement un position à clavier sur le clavier. Plus au bord possible. Sinon, achète tes portes dessus. Et moi, qui essaye d'atteindre tellement, je suis enroulé. Mais c'est ça. Mais c'est un des gamers. Ouais. Il y a un des trackers. Mais des trackers, c'est vraiment des trucs méchants, méchants. Je sais pas. J'ai jamais compris ce truc. Mais bon, il faut que je vois le film. Pas en ayant de la fièvre. Ce sera sûrement mieux. C'est ça la rune, on est d'accord ? Mais j'arrive pas du tout à voir le symbole, par contre. Ah si ! Non, ah si, peut-être. Bon, je veux rien du tout, mais arrête de me dire de viser librement. Je vais vous piter un câble. Je vais vous piter un câble. Ah, je peux juste faire ça. Ah oui, c'est un sort normal. Je croyais que j'avais, je croyais que j'avais, c'était le premier truc que j'avais testé. C'est pas vrai, je suis un peu stupide. Je pense que c'est pas lent. Je l'avoue que j'aurais pu prendre un peu d'élan, quand même. Oh là, il y a des méchants. Je vais garder une scène du haut, ça va peut-être m'aider. Mais j'arrive pas à... Ah non, c'est ça. J'ai essayé incendio, mais je suis pas très... Je suis pas très... Ok, là, 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 non, l'autre, voilà. Vos compétences en magie ancienne s'améliorent en attaquant, en parant ou en subissant des dégâts. On va aller à la main meilleure avec cette dernière. Les enchauffements de plus de 10 coups générant des bonus de magie ancienne. D'accord, remplir la jauge de magie ancienne. Ok, pour avoir mon ulti, j'imagine. Voilà, ça, par exemple, j'avais déjà fait avant. Bah, j'aurais pas dû, parce que c'est ce tuto qui est censé me l'apprendre. Lorsqu'au moins inséguent de votre jauge de magie ancienne est plat, vous pouvez utiliser l'attaque de magie ancienne aux effets dévastateurs, infligeant des énormes dégâts et présent le charme de bouclier. J'ai fait... Ah, dit dit. Oh, sublime ! J'adore ça. Ok, j'avance, j'avance. Mais avant... Non. J'ai fait n'importe quoi. Ah, vraiment, je m'en faisais pas peau de son, j'avais dit que je le fais, j'ai pas fait. Euh, ça, je vais faire ça. 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 Je vais rouler au lieu de... Parce que j'ai appuyé sur A et... Enfin, j'ai appuyé sur B. Je voulais faire ça et B. Mais pourquoi... Alors, très dommage. Ça, c'est pour avoir la visée libre. Mais pourquoi... Le clé gauche n'est pas... Vous voyez là, quand je fais... Enfin bref, c'est difficile à dire, mais quand je fais ça, ça devrait aussi me mettre en surbrillance ces trucs-là pour que je puisse les utiliser. Parce que là, dans cet état, je peux pas. Je peux les utiliser dans cet état. C'est con. C'est mal pensé. Ça aurait pu être bien fait bien en ce moment. On met ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est ça qui a fait ? Qu'est-ce que c'est ce que tu veux ? Hein ? Hein ? Qu'est-ce que c'est ça ? Hein ? Hummm... Ah... Les chates argentés... Why not? Je me disais y'avait pas de ce coté, y'avait de l'autre coté une qui rebord alors j'ai teinté, j'ai bien fait. Je pense qu'on reste dans un... dans un temple... on pourrait dire un shrine, les troupes dans Breath of the Wild. Non mais Lyon... Ok. C'est quoi ? Faisons ça, mais j'irai 1930. C'est quoi ? J'ai pas de neuf que... La question est là... Une remarque envers une salle, elle est toujours plus belle... Qu'est-ce qu'elle est quelque chose ? Ça, elle est obligée deigner les câbles mais je ne l'ai pasi. C'est quoi... Il périfera un poids gratuit. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Des petits bâtards. Qu'est-ce que j'ai fait ? Hmm. Je pourrais pas, je crois. Faire trop autre chose là. Faire trop autre chose. J'y suis presque. Il faut que je fasse attention. Ouais, il vient d'en dire, hein. Euh... Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ce... Qu'est-ce que ce truc là ? Il faut bugger ce machin. What the fuck ? Trop bizarre. Oh, ça fait du bruit. Je vais baisser un tout petit peu le son des effets. Oh bah ça a tout changé. Non mais vous avez vu en tout cas le truc là ? Trop bizarre, non ? Un peu graphique, absolument dégueu, mais je sais pas. C'est un... On oubliez qu'ils avaient mis ça. On oubliez qu'ils avaient mis ça. On oubliez qu'ils avaient mis ça. Ah d'accord, j'ai compris. Ok, ok, je pijaxe. Chut. Chapeau botaniste sombre. Euh non, je suis tupide de faire ça. Dans l'autre sens. Alors je fais ça d'abord. Et ensuite. On se met là, on fait ça. Comme ça. Et ça. J'avais oublié qu'il y avait ce truc là. Beaucoup de coffres hein. Tenue de chartilles avec vraiment des trucs ouf. On est toujours dans la réserve de la bibliothèque. Oh c'est beau. On est dans un glaçon on dirait. Oh des méchants. On est dans un glaçon. Merde. C'est man height d'ère main. C'est j'ai går ça. Temps 70 rha 40 rha une fette. songs, but with 20 rha 40 rha 25 rha 30 rha 45 rha 35 rha 25 rha table 2 rha, Et puis ils ont прев wollen. Est aussort10 rhaizzyont ejac Kobe et 1 rha 35 rha 25 rha 25 rhanera 60 rha 29 rha prototype. Oh, y'aaut 0 rha 26 rho 25 rha 25 rha 25 rha 35 rha 25 rha 25 rha 25 lha un rha ja 20 rha. Merde Nickel Oh je suis trop forte, j'ai compris Oh les gens embarqués ? Je vois le passé La pluie La pluie How is that fit ? C'est Igo qui est malade. Il a la... Je sais plus comment ça s'appelait. Tant que placte elle, la maladie, la mort, je sais plus quoi. Là. Qu'est-ce que j'ai de tête ? Y'a un vrai cul là. Vous vouliez me voir, directrice Fitzgerald, professeur Rackham ? Miss Isidora Morganac, bienvenue. Isidora ? Professeur Rockwood ? Professeur Bakkar ? J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation habituelle. What ? Et bien en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en cinquième année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac. Hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre amour. Je vous ai tous reconnu dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination. Ah d'accord. Mais ça m'a paru très réel. C'est pour ça. Percival ? Professeur Rackham peut les voir aussi. Mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne ? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier ? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Des secrets, toujours des secrets. Je me suis rhabillée un petit peu là. A force de m'affaler... Voilà. Ça va le chat ? Je me cache encore, vas-y. Vous êtes encore arrodé dans la réserve, ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Cela étant dit, Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Quel bêtard ! Vous a forcez la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ah va aller, mais tant mieux. En tout pour dormir, je tore toujours. Va, tout va bien. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Quel bro ! Oh, Sébastien ! Trouche de pifle ! C'est votre âme ! Allez ! T'apprends un truc pour dormir quand, Sam ? Alors... Où que c'est-il qu'on va dire ? Mais le gamin... Oui ! Moi, il me fait rire. Ah, une bonne heure. Non, effectivement. Pas fou. Niveau 13. C'est toute une ma tête, je pense. Maintenant que j'ai plein de sorts. Ou en fait, c'était ça. J'ai aucune idée de où c'est ? Réveillon. Cette musique toute douce. J'aime bien. Ouh, il y a un truc là. Dans une autre salle. Oh ! Un peu de sous-sous, hein. Tu es dans la salle de classe du professeur Figue peut-être allait me coucher, non ? On voit, on est en pleine nuit et tout. Ah mais non, il me fallait que je sache. À la base, on était censé fouiller tous les deux. Ah mais c'est ça, en fait. Mais pourquoi il y en a qui sont éteints et d'autres qui ne sont pas éteints ? Voilà. Je sais pas pourquoi ça reste éteint. Je comprends pas. J'ai peut-être c'est dingue. Je crois qu'il commence à faire un peu jour, je crois. Alors. Professeur Figue, je vais suivre le chemin. C'est pas loin ? Non, c'est pas loin. On fait des tartines de vieux panés. J'aurais pas dû lui faire confiance. Ça arrêtera de puyer dans mon frigo, putain. Ah, c'est elle qui m'a fait confiance et que je lui ai demandé des thunes et elle est deg. Est-ce qu'il est gêné au fur et à mesure où il est vieux ? Il devient de plus en plus petit au fur et à mesure où il est vieux. Il devient de plus en plus petit au fur et à mesure où il est vieux. Un vieux pané, ah oui. Il est tard, il est trois heures là, c'est chaud. Faut être explicite. Je vais là sans aucune raison. Les mobs apparaissent, enfin les mobs, les pnds apparaissent vraiment comme dans Cyberpunk, ça me fuma. Je vais suivre la carte plutôt. Il y a de secondaire en dessous de moi, c'est la nana avec ses boules de le suif là. Avec ses énormes boules en sueur. Bonjour. C'est l'allée des chats, il y a toujours un chat ici. Edifendoire. Ah oui non, elle a un fendoire, elle a vraiment un couteau quoi. Elle le poursuit pour l'éternité. J'aime beaucoup. Je crois que c'est les toilettes ici. Bon, je n'ai pas dormi de ta nuit. Je n'ai pas dormi beaucoup. Comme en vrai. Hommes et tribulations commencent. Tombe. Après on fera des cas secondaires, mais là j'avance un peu. Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood? C'est absurde. Ah non. C'est plutôt inhabituel. Je vous l'accorde. Inhabituel. C'est inconcevable. C'est... C'est foufou. Enfin oui, moi j'ai les mots. C'est foufou. C'est ça les mots. Complément foufou. C'est foufou. Allez, me cache pour attirer. C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve? Comment? J'ai envie de tousser, attendez. Je préfère ne pas connaître les détails. Très bien. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Oh! Oh, c'est moi. Attendez. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Boudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre, pas en signe, par la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons rencontré plus tôt, a enseigné ici. Dans le premier souvenir, lui et trois autres professeurs utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir ? Il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs ? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de Georges. Désolée, j'ai une crise de tout. Mais non, c'est pas que j'ai bu trop vite, c'est que... C'est qu'en ce moment, j'ai la gorge qui picote pour un oui ou pour un non, tout le temps. C'est trop chiant. À cause du pollen, ces trucs-là, là, donc voilà. C'est trop chiant au magam, quand on est cinématique. Georges a essayé de convaincre le ministère au sujet de Run Rock. En vain. Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus. Avec ma buggy. C'est bon. Et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Je me rends compte qu'il y a mon écran qui était posé sur un câble de mon stream deck depuis... Je sais pas quand même temps. Alors. Heureux. Non, pub. Alerte courrier. Il est temps de montrer tes talents de dueliste et d'essayer de remporter le titre. Retrouve-moi à l'endroit habituel pour la dernière manche de shoot magique. Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là. Retrouve-moi à Campolar en bas, dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. J'ai débloqué plein de trucs. Nathie, vous envoyez un hypo express en vous demandant de votre... Ouais. Oui, non, mais je sais où c'est. Mais j'ai déjà découvert ça de ce dieu. En fait, du perso de Patpatrouille, c'est vrai. Je n'ai pas assez Patpatrouille. La file de votre exploration est brouillard qui recouvre en retocurne, c'est Dicypra. Oui. Mais pourquoi on dirait qu'ils me parlent depuis un micro ? Déterminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. Comment vous avez venu ? Pourquoi quand il... Quand je reçois du courrier, la voix, c'est comme s'il me parlait... A travers un... A travers un mégaphone ou un micro. Bonjour, voici, je suis votre courrier. Nous sommes en 1800. C'est trop bizarre. Je vais où ? J'avais des cadres secondaires, on va faire. L'autre, avec ces baffes boules, là. Des baffes boules. Le nom est terrible. Le nom est horrible. Ah non, là, il y a une autre quête. Oh, je pouvais trop sauter. Mais... Je sais pas du camp. Duncan, il s'appelle. Mais Duncan, c'est bien. J'ai entendu parler de toi. Ainsi que de te démêler avec des trolls et des dragons. C'est gentil à toi. J'ai vécu pas mal d'aventures. J'espère que ma réputation est méritée. Je préfère penser que tu mérites ta réputation. Parce que, si c'est bien le cas, tu es exactement la personne dont j'ai besoin. Tu comprends, l'autre jour, on apprenait à repousser les épouvantards avec le professeur Ecate et... Le mien a pris la forme d'un... Qu'est-ce que c'est ça ? Tu as peur de ton nom ? Pourquoi tu peurs ? C'est assez effrayant. Oh putain, je vais mettre une punchline. Tu plaisantes ? Tu n'as quand même pas peur d'un boursouf ? Ça te semble peut-être irrationnel, mais j'ai vécu une expérience traumatisante. Ils mangent des crottes de nez, tu sais. Peu importe à quel point ma phobie des boursoufs peut justifier. Ma réputation commence à sérieusement en pâtir. Certains élèves se sont même mis à m'appeler Duncan aux boursoufs. Bonne nuit des bisous. Bonne nuit à toi, bon courage pour demain. Comme si ça ne suffisait pas. J'ai dit que j'étais plus courageux que les gens le pensaient et que j'étais allé dans le couloir secret du cours de botanique. Le couloir secret du cours de botanique ? Oui. Selon la rumeur, le professeur de botanique qui enseignait avant le professeur Bulbille, y conservait les plantes dangereuses. Je vais voir comment on est. Comme si on sent un peu peinard. tellement envahi le couloir que plus personne n'ose y entrer. Je me disais que tu pourrais peut-être y aller et rapporter une preuve que je pourrais utiliser pour montrer que j'y suis entré. Une plante très dangereuse par exemple, ou quelque chose de cette nature ? Hum. Quelle sorte de plante se trouve dans le couloir secret du cours de botanique ? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais tu as vu le genre de plante que cultive le professeur Bulbille ? Si le professeur d'avant avait les mêmes centres d'intérêt, il est facile d'imaginer que ces plantes ne sont pas inoffensives. Ouais, je ne connais pas les commandes. Parce que ça m'a prévenu qu'il y avait des... Oh, je pense qu'en pleine nuit, il peut y en avoir un peu plus. Je ne sais pas, en fait. Peut-être pas. Euh... Je ne connais pas les commandes. Attendez. Je vais voir ce que je peux faire. Je n'ai pas suivi, mais on verra. Je t'en saurais gré. Si tu trouves une preuve, reviens me voir. Je te devrais une fière chandelle. Hum. Le couloir secret du cours de botanique. Intrigant. Hum. Euh... Je ne sais pas. Attends, ça ne fiche pas les commandes ? Ah si, voilà. Merci. J'étais en train de voir si c'était en seconde ou en minute. Merci à faire mal. Je suis vraiment à chier. Je suis incapable de modérer ma propre chaîne. Merci. Oui. Je serai mieux. Ok, on va faire le tout du laboratoire secret de botanique. Ça me chauffe bien. Et on va faire les bave-boules après. Qui s'y c'est, ça ? Oh, je pense qu'il faut que je fasse ça. C'est un métier modérateur. En tout cas. En tout cas, effectivement, c'est pas donné à tout le monde. Allez, débuter au infernal, merci beaucoup. Ok. Oh, mais c'est mignon ici. Oh, mais c'est trop mignon. Oh, mais la serre, comment elle est magnifique. Oh, mais j'adore. Oh, mais j'adore. Oh, mais c'est trop cool. Oh, mais c'est trop cool. J'ai vu ça. Oh, mais c'est trop mignon. 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 Oh, mais c'est trop mignon en faisant ça. Bah, let's go. On dirait que c'est une quête principale vu que c'est tout jaune. C'est pas tout jaune, quoi. C'est pas une quête. Ouais. En fait, c'est pas cette quête-là que je suis en train de... Oui, d'accord. Je vais faire ça plus tard. Alors, je fais cette quête-là. Eh, franchement, je suis là. J'ai envie de la faire. La serre est trop jolie. J'ai trop envie de voir un événement qui va s'y passer. Oh, il y avait de la flotte. Pourquoi il y avait un escalier ? Pas du tout. J'ai tombé. Mais calme-toi, hein. Obligée de sauter comme ça. Comment je sors, moi, maintenant ? J'avançais juste, hein, pour info. Juste avancer. Elle a roulé total. Ouais, voilà. Devant moi, c'est elle. Elle fait un avoc. Faites un câble. Faites un câble. Ok, je vais voir le cours de botanique, là. Après, je vais faire... Bon, j'ai envie de faire cette quête-là. J'avoue, j'avoue, j'ai envie. Oh, là, c'est la gueule. Regardez. Ça va aller un peu mieux. Oh, elle est trop stylée. On dirait Poison Ivy. Une Poison Ivy toute gentille. Qui donne des courges. Suis sa petite sœur. Désolée, hein, il y a toujours des cinématiques laggy. Très chiant. Plus puis de ça. Horrible. Désolée, je suis désolée, je sais pas pourquoi ça fait ça. Hop, le jeu. Oh là là, c'est horrible pour vous. Attendez. Vous familiarisez avec le mélodieux tubercule appelé racine de Mandragore. Actio. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise. Voulez-vous ? Commençons par protéger nos oreilles. Oh, je suis désolée, j'essaie de... Oh putain. Chacun saisit sa Mandragore par l'évrier et la tire fermement. C'est dans le... Je sais, c'est ça, il y a dans les films, ça. Et normalement... Normalement... Placez le Mandragore dans leur nouveau pot. Normalement... C'est à côté le terreau. Oh c'est... Mince. Mais normalement, le truc du Mandragore, c'est pas censé tuer, je crois, si on entend leur cri ou je sais pas quoi. On doit envelopper la racine comme une couverture confortable, afin que la Mandragore s'y sente bien. Réparo. Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, file veux-tu ? Très beau travail, tout le monde. Voilà, fin du cours. On a mis une plante dans un pot. C'est tout. Hein ? Pourquoi ? Pourquoi ? Le meilleur moment pour planter une graine, c'était la saison dernière. Après, on peut toujours le faire maintenant. Thanks, bro. Je peux même pas monter, parce que je suis pas prof. J'ai pas les pieds pour. Oui, professeur. Tout d'abord, bravo pour votre Mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. Je sais, j'ai failli perdre Louis. Bien entendu, le cri d'une Mandragore adulte peut être mortel. Alors n'oubliez pas de bien protéger vos oreilles. Il dit raveu ça. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du Dictam. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré à Préaulard. Vous les avez trouvées au navet magique ? Merveilleux ! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. Mais oui ! Trop bien, ça ! Du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés ? Avec des roses ou des caprices de Nifleur ? Hum hum. Euh... C'est où du coup, il faut que je suive, tout simplement. Ok, du coup, je vais pouvoir planter les plantes que je veux et en avoir à poison. Plante médicinale. Faut que je crave des trucs. On peut se réchaîner en nutriments peut-être ajouter aux plantes. Ah, est-ce que j'en rajoute ? Non. Je sais pas. Allez. Tout, je vais utiliser pour ça. Je vais vous présenter une plante bien différente. Le chou-mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes... Le chou-mordeur. ... peuvent se révéler utiles. En dehors d'un choudron, les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, je trouve aussi. On est souvent sur mon carton que toi et moi. Salut. Tu allais à Pré-Aulard l'autre jour, non ? Ravie de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux-mordeurs de Chine. Il suffit de monter cet escalier. À toi l'honneur. Ok. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon ? Oh, ton duel contre Sébastien ! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. C'est beau. Eh bien, merci. J'ai bien failli le remettre à sa place, moi aussi. Enfin, j'aurais pu. Si Ekape ne m'avait pas arrêté juste avant. Mais c'est en bas, en fait. N'a-t-elle pas empêché ce crâne de dragon de t'écraser ? Pfff. Typique des Serpentards de lancer un crâne de dragon pendant un combat. J'avoue quoi ? Les Gryffondor, eux, se battent avec honneur. J'avoue, tu parlais de Serpentard, juste. C'est ça. Éclatez, toi. Il était plus fort, il était plus fort, il était plus malin. Gryffondor, il se batte pas avec la tête, on sait tout, hein. Du coup, on fait ça, on fait ça, on va là. Oui, c'est pratique, plutôt. Enfin, bref. On est obligé de faire un détour de malade. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Vas-y, attrape, tu vois ce mannequin ? Oui, oui, oui. Il n'a qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du rêve. Il s'occuperont du rêve. Hein ? Marche pas du tout, la roue. Maintenez SB. J'ai pu sur R. Faut voir la roue des outils. Mais si, mais j'ai pas les outils, je n'ai pas de ça. J'ai jamais eu la roue des outils. J'ai fait haleter des os. J'vais rêver. Horrible. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnommage, mais ils ont détruit ces jonquilles klaxonnantes. C'est vicieux, ces petites choses. J'adore les choux-mordeurs. Pas comme si stupides bubo-bulbes ou bulbes sauteurs. Eux au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'ils pourraient avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trôles après Aulard. Il ne faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire ? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Tu plantes en forme de couille. Pardon, c'est un peu fait. Euh, oui, oui. Pourquoi il me suit partout, celui-ci ? On veut dire Bulbill. Il y a trop de bulbes, Bulbill, Bulb. Trop de trucs. Les mordeurs viennent de Bruxelles. Seulement ceux qui viennent de Bruxelles. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. J'ai tout fait. Des plantes remarquables, non ? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsure ou de doigts manquant. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Moi, j'aime bien, moi. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. J'espère que ces membres à gore apprécient leur nouveau pot. Du coup, ça y est, c'est fini. A toujours pas. Pour entretenir une chose, il faut la comprendre. Ça vaut pour les plantes comme pour les amitiés. Je vais bloquer toi. Tu savais qu'on pouvait utiliser la mandragore pour se protéger. C'est fou comme idée. C'est fou fou. Oh, what is that ? Cher professeur Bubi, c'est très gentil à vous. Et vous vous êtes souvenu que ce sont des fresques que je préfère. Elles sont si sucrées. Il n'est pas étonnant que les moldus les affectionnent tant. Tout ce que vous cultivez semble être d'une qualité supérieure. Des lévisis aux fruits rouges. J'espère que ma chère nièce va beaucoup apprendre sous votre tutelle. Léonora vous admire tant. Ok, de même que tous nos élèves, j'en suis sûre avec votre affection. Avec mon affection, Léonora. Eleanor, Everlight. Ok, ok. Bon ben, on va faire des trucs en 3 minutes, on va fouiller un peu. D'accord. C'est la magie après tout. C'était un petit peu en retard, ma grande, mais c'est bien d'essayer. J'ai admis rappelé. Alors, qu'est-ce que je peux trouver d'autre ? J'oublie toujours qu'il n'y a pas d'escalier ici. J'ai failli tomber. Oui, ça va, j'ai rien. Ah mais oui, tout à l'heure, je peux plus rentrer. Maintenant, je peux. Je crois que je peux plus rentrer, cause d'un bug. Quand on fait les quêtes à deux ou plusieurs, Sébastien, tout à l'heure, où la nana, j'ai pas retenu son nom. C'est pour tard, et elle aussi. Non, elle, c'est une Gryffondor. Donc, il joue une maison. On fait aussi des quêtes avec eux. Ouais, ouais, ouais. Mais non, c'est pas de Serpentard. L'autre nana, c'est Nandi. Attends, non, je sais plus. C'est... Elle s'appelle comment, l'autre nana ? Natti. Natti, c'est une Gryffondor. En vrai, la plupart des gens choisissent Natti dans les films que j'ai vus. Mais moi, Sébastien, c'est Serpentard. Par contre, les autres maisons, il les voit aussi en Serpentard et en... Et en Gryffondor, quoi. C'est les deux maisons emblématiques. Le méchant, le gentil, machin. Mais par contre, il paraît qu'on a certaines quêtes qui sont au moins une apparemment. On n'a qu'une suite de quêtes. On a chacun une suite de quêtes propre à notre maison apparemment. Mais pas à la quête principale. Genre une suite de quêtes pour débloquer un truc, j'imagine. Ou des cosmétiques, ou des trucs comme ça. Voilà. Quel point c'est scripté rigide ? Je pense que ça c'est scripté. Pour un open world, en général, on fait une histoire suffisamment simple pour pouvoir... Enfin, quoi que non, pas forcément, mais... On va dire que là, j'imagine que le côté open world fait que tu ne pourrais pas faire plein d'options différentes avec plein de choix différents. J'imagine que c'est rare, finalement. C'était peut-être un petit peu le cas dans The Witcher, mais c'est assez rare d'avoir plein de trucs. Par quatre quêtes différentes, on aurait vraiment envie de refaire. Je pense effectivement que la quête principale, ça ne doit vraiment pas beaucoup changer. je pense. Mais les quatre secondaires, ça doit être un peu différent. C'était intéressant qu'il échange. Ouais, ouais. On met dans ce cas. Dans ce cas de mettre... Je ne sais pas. On va dire qu'en vrai, pour le moment... Quoique, après, l'arc de Sébastien est vachement intéressant avec sa sœur. Celui de Nati, je sais qu'elle vient d'une école à Ouagadougou, qui était ultra stylaxe de fou, apparemment. Donc, je ne sais pas. Peut-être que ça peut nous apprendre de la magie. Mais j'avoue que pour le moment, je ne fais que choisir Sébastien, donc je ne sais pas. Bon, on a pu récolter. On va pouvoir bougeard. La boucle, elle est un peu... On va faire ça plus tard. Je vais peut-être faire des bavoules ou autre chose. Là, c'est les joutes. On va faire les bavoules parce que c'est un peu... pas le truc le plus intéressant. Donc, on va voir ça. Mais c'est comme aussi le fait que régulièrement... Waouh ! Techniquement, il y a des soucis, un petit peu. Comme le fait que Zenobia a peut-être baissé un petit peu le son du jeu, la musique, tout ça. Je vais arriver à dire ce que je veux dire. Le fait que je puisse souvent, en fin de quête, demander genre une récompense, des sous, faire un peu ma garce. Est-ce que ça va avoir des conséquences ou pas ? Je ne sais pas. Il y a des quêtes secondaires différentes ou on t'en remêlée. Genre, tu fais des quêtes avec Sébastien de ta maison. Donc, ça développe des relations différentes avec Gryffondor. Quand tu joues au Gryffondor, tu vois le côté... Ouais, peut-être. On avait une goule dans notre grenier. Tu vois le côté. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent comploter ? Ouais. Il y avait une matière à faire des scénarios croisés. Je pense aussi. Je pense aussi. Ça l'est peut-être dans certains aspects, mais je pense que ce sera assez limité. Et j'avoue que ça aurait été sympatoche. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Les bave-boules cachées en hauteur dans l'école. C'est un peu trop, mais c'est les bruitages. Je crois qu'ils sont super bas. C'est totalement ça dans les films et les livres. Il y a toujours des relations croisées qu'on découvre au fur et à mesure. C'est super riche. Ah ouais ? Je soupçonnais pas, j'avoue. Une petite tête beige là. Mais qui c'est ? C'est vrai qu'il faut que je fasse sur ça. Ah voilà. Bah je suis là pour ça. J'avoue. Parce que c'est tous des drama queen dans cette école. Et des drama king. Voilà. Et on en fait des casses. Et puis voilà. Ça me dit quelque chose ça. Donc elle vit des trucs différents. Est-ce que t'as un bouquin ou alors des chapitres entiers qui sont consacrés à des personnages secondaires ? Peut-être pas le bouquin entier mais les chapitres ou quoi. La maturie, c'est ça. Oh. Oui, oui, je cherche. Je cherche. Oh. Je t'ai pas visé, je crois. J'imagine quand même. Là, moi, je peux glander un max. Et Hermione, quand elle suit des cours, elle arrive pas à tout suivre. Il faut vraiment mon temps. C'est pas s'organiser, soit les profs s'acharnent. C'est que bon. Mudiva Onaï. Oh, Onaï. Au nom du professeur Black, je suis honorée en tant que... Donc c'est le nom de famille, je crois, de... de... de la copine Gophondor. Donc, directrice attend de vous proposer le poste de professeur de divination au collège Poudlard, école de sorcellerie. L'idée de vous accueillir dans notre professeur... dans notre corps professoral nous enchante au plus haut point. Merci de nous faire part de vos intentions au plus vite. J'attends sa réponse avec impatience. Bien cordialement, Mathilda Wesley. Ah ah. Non, mais me dis pas, m'explique pas tout. Je lis pas volontairement parce que je suis en train de... Je sais pas si c'est dit dans les films, mais dans les films, en tout cas, je suis en train de les voir. Je suis en train d'essayer de réviser. Est-ce que du coup, c'est la maman qui fait les cours de divination, c'est la maman de Nat. Ça s'appelle Nationa, je crois. Et vous, c'est la maman de Nat. Oui, oui, oui. Il en faut six quand même. Chant. Rade. Toujours plein de... Plein de sœurs à la con avant de trouver le bon. Ouh. Ok. Je vois rien, en fait. Merci. Il faut sept, un, peut-être, trois, quatre, cinq, sept, c'est toujours le poulpe. Ça va pas changer. Ah, ça va peut-être changer. Ah non, deux, plus, mais non, je suis bête. Pas sept. J'avais pas vu qu'il y avait un truc en haut. Attends. C'est quoi ? Un, deux, trois. Cinq. Du coup, un, deux, trois. Un, deux, trois, ça fait six. Moins deux, quatre. Donc c'est... Ah non, c'est là, c'est ça. Ah bah non, c'était bon. À chaque fois, j'ai envie de compter celui-là en premier, mais c'est zéro. J'oublie tout le temps. Ok. Là, c'est toujours du coup, l'hydre. Bureau. Mais c'était... J'ai des meubles. Quand est-ce que je pourrais les utiliser ? Vraiment pas, c'est la quête principale. Oh, what the fuck, on a la soluce. On a la soluce, quoi. Fils. Bon, après, c'est vrai que... À ce moment-là, t'en as croisé plusieurs. Si t'as toujours pas trouvé, c'est peut-être pas plus mal. Ah oui, et puis t'as ça, ok. Gant marron et ornement. Il faudrait que j'équipe. Hein ? Mon truc a fait du bruit derrière. Ok. Du coup... Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça, c'est cinq. Cinq et six, ça fait neuf. Cinq et six, ça fait onze. Cinq et six, ça fait neuf, oui, bien sûr. Enfin, cinq et six, ça fait neuf, oui, bien sûr. Ouais, là, là, là. Euh... Est-ce que je peux le recevoir, ça fait zéro ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Attends, 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 c'est Excel ? Je vais doubler un, deux, trois, quatre, cinq. Mais moi, je veux utiliser ces meubles, bordel. Mon placement d'équipement sont pleins. Chut. Je vais pas ouvrir encore des trucs, ça va être des idées cosmétiques. Et je veux pas les détruire, je vais les vendre. Ah, ça me saoule, par contre, cette équipe, hein. Mais je peux pas mettre de points d'intérêt. Bon, salle de divination. Eh, c'est chiant, hein. Je vais te ramener. Je me coupe la parole, je vais te déclater. Après, je serai amené à y retourner, puisqu'on aura sûrement un cours de divination à un moment. Ils ont pas mis ce personnage-là en mode, sa maman, c'est une prof et tout. Euh, du coup. Je vais chercher, bah, vous voulez toujours. C'est ça, l'objectif de notre mission, là, tout de suite, actuellement. Ah, bah, je vais le laisser, celui-là aussi. On verra plus tard. Pas de place. Je ferai mieux d'ouvrir l'œil pour trouver la barbe de Zenobia cachée en hauteur dans l'école. Du coup, tu y vas pas dormir. Du coup, tu vas pas dormir. Attends, tu te lèves demain ? Tout à l'heure ? Ok, ça va. Ça, c'était prévu. Non, mais tu te lèves demain ? Enfin, tout à l'heure, c'est bon ? Ok, ça va. Ok. Ça me va, ça me va. On est vraiment... On a vraiment un rythme parfait avec mon copain. Je le vois se lever. Il remet son moudier et tout. Tu arrives pas à dormir ? Ouais. Tu vas pas dormir ? Ouais. Voilà. Il me dit, tu peux stream jusqu'à pas dehors, je m'en fous. Ouais, je sais. J'ai racheté du coca demain, tu peux finir. Faut que je descende, voire en bas un peu tout le monde. Leave your soul. Oh my God. Bah là, c'est les vieux sons. WTF, WTF ? Il y a des petits bugs d'affichage qui me font penser à cyberpunk. Parfois. Comme ça tout le temps, j'arrête pas de le dire. Les baffes boules. On a presque fini. Au lieu de vous raconter ma life, là. Je sais pas si tu vas trop vite, est-ce que tu peux tomber de l'escalier. Je pense pas. Je vais super vite. Bon bah tout ça... Faut vraiment que j'aille vendre des pièces d'équipement et tout. Que je me fasse des popos, que j'aille vendre des pièces d'équipement. Et quoi déjà ? Ah punaise, c'est si haut que ça. La mâche. Mais on découvre des endroits magnifiques. Ah non mais... Je crois que je vais y aller vite fait en fait. J'aurais bien aimé découvrir un feu par contre. Je vais voir s'il y en a. Là. Voilà. Salle des trophées. Je pensais qu'il allait le taper ou je ne sais quoi. Comme ils font parfois. On va en fait tout de suite aller vendre des trucs. Là ça me saoule. J'ai l'impression de passer à côté... À côté de plein de salles. Où j'aurais peut-être pas spécialement l'utilité de revenir tout de suite. Et si c'est des pièces d'équipement utiles, bah c'est con de ne pas les avoir. Voilà. Donc on va aller... Je suis obligé d'aller à peu près au l'heure. Je peux aller... Je peux aller voir les copains là. Pas interdite. Pas interdite. C'est là-bas. Non. C'est là. Oh non mais il y a... C'est là qu'elle voulait... Quoi ? Hein ? De quoi ? Vous pouvez placer une icône de merde ? Je sais pas. Ça me gênait parce que je voulais faire un truc. Il me dit que je pouvais placer une icône quelque part. Je suis pas suivie. Arrêtez de me mettre cette image, elle est nulle. Voilà. Utiliser Reveglio. Si je suis en surprenant, c'est la spectacle-là. Et tout ça et tout ça. On dirait que celui-là sort tout droit d'un livre d'histoire. Ok. Je vais sûrement me changer avant. Parce que j'ai des nouveaux équipements. Et du coup, il y en a qui sont bien. 36. Ah c'est très bien ouais. De mieux en mieux mes lunettes. 23, 27, 22. Ok. 30, 21, 16. Quelques G c'est la mieux. Ah, écharpe. Oui, j'en ai une mieux. Elle est pas mal en grise. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme apparence de lunettes ? Evidemment. Celui-là, j'aime bien. Je vais les garder. En fait, j'aime bien. Non, je vais rester comme ça. C'est bien. Ah si, là, j'ai un nouveau truc. Ah, celui-là, il est déjà plus sympa. Mais ça fait tâche. Donc, pour le moment, non. Ça ne me donne pas de bonus. C'est de l'esthétique. Oui. Ok. Inventaire, j'ai un nouveau truc aussi. Il faudrait que je me fasse des popos. Calme-toi, Semi. Calme-toi. J'ai moins cet écharpeur. Estilax. Quelles sont les rumeurs ? Tiens. Vous avez sûrement remarqué que nous avons développé une rivalité avec Campolard en haut. Il a déjà dit tout ça. Mais des deux Campolard, nous sommes l'aimés. Il est né Campolard, il est mien. Sac à tout le monde haut. Désolée. Qu'avez-vous en boutique ? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? On m'a acheté des choses. Du coup, tout ce qui est en rouge, je peux vendre. Ça, je garde. Ok. Je vais en faire. Alors, je ne sais plus du tout. Mais... Je ne sais plus. C'était dans quoi pour sortir mon nécessaire de popos. Ah, je l'ai oublié. Ah mince, je ne sais plus du tout. On m'a confié. Rébellion. Comment je me crafte des popos ? Il y avait un endroit où je pouvais acheter... Où j'avais des plans pour fabriquer des trucs... Dans l'inventaire ? Est-ce que je vais nous mettre à Turning Me investment ? Je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Je n'ai plus. Je le fais. Je ne sais plus. Je tiens plus. C'est plus du tout. Outils. Non. Tenue, ouais, tenue. Bon, il y a mille trucs, ça va être très long. Invocation. Ah, c'est ça. C'est les invocations. Comment je les invoque ? Ils peuvent être invoqués dans la salle sur demande. Ah ! Mais j'ai pas cette putain de salle. Quand est-ce que je l'aurai ? Je suis obligée d'acheter mes popos, là. On perd ma, sérieux. Ça dégoûte un peu. D'accord, c'est dans la salle sur demande. Les objets décoratifs et stations de jeu et créateurs d'invocation se trouvent dans les coffres éparpillés. Oui, sauf que ça, voilà, ça... Faire de la déco, c'est aussi très utile, quoi. Parkillers. Page de réveilio. Mais qu'est-ce qu'il y a... Non. Qu'est-ce qu'il y a un point d'exclamation encore dessus ? Là. Ok, c'est bon. Ok. Donc, je peux toujours pas crafter mes popos, donc je vais en acheter. On n'aurait que deux, trois... Enfin, quatre. Mais je pourrais toujours en acheter ailleurs. Bonjour, monsieur Semi. Que puis-je pour vous ? Qu'avez-vous en boutique ? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Alors, reste, on verra plus tard. J'espère vous revoir bientôt. Ok, ok. Putain, c'est dans mon... Je mets du temps avant de faire mon truc, mais je fais trop les quatre secondes vers, je pense. Peut-être que j'avance un peu la principale. L'endroit semble être assez agréable. Je vais finir les bavoules, parce que j'ai quand même commencé. C'est chiant. Et... Et on va après faire de la quête un peu principale avant de faire les secondaires, parce que ça me saoule de ne pas pouvoir faire mes popos et tout et tout. Du coup, c'est là. On va zoomer. Non. Ah putain, pas supporté. Là. Non, c'est ça que je veux faire. J'aime pas la carte. J'adore le jeu, mais j'aime pas la carte. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bavoules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Hop là. Alors. Voilà, il y avait des coffres comme ça. Tenue un peu nue, mais c'est pas grave. Si je fais ça. On verra ça plus tard. Et du coup, derrière WAM, il y avait des trucs à trouver. Je ne sais plus où c'était par contre. Ah bah, il y a un emplacement de cheminette que je n'avais pas vu. C'est cool. Au pire, je ferais le chemin inverse à pied pour essayer de trouver ce que j'avais manqué. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bavoules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Oui, arrête d'être en boucle, je t'en supplie. Tout à fait, tout à fait. Troufait botanique de Poulard en récompense de son talent remarquable dans le domaine de la botanique Boudlard-Cromé. Ce trophée spécial à la peau souffle de 7e année, Mirabel Bulbille. C'est notre prof. De la Mandragore au Guy en passant par les Bulbes Sauter, c'est qu'on peut dire, ce leur allant dépasser toutes les attentes. Alors par contre, le Delà à la plante en passant par, on l'a lu dans la lettre que quelqu'un avait envoyé à cette prof aussi. Je passe un clin d'œil ou un peu une fainéantise d'écriture. Voilà, tu seras marre. Allez, la boule. Action. Plus qu'une bave boule. Réveilio. Calme-toi, arrête d'être en boule. Arrête de répéter la même phrase. Je t'en supplie. Il est sympa la salle des trophées. Je pense qu'il y a plein de clin d'œil mais que je n'ai pas. Par contre, pourquoi il m'indique ton droit en passant ? Ah, ça tue ma tête. Et c'est pour une autre quête ça, non ? Ah non, peut-être pas. C'est juste que je ne l'ai pas sélectionnée en quête. Oui, oui, oui. Ah, elle est là. Non, je suis tombé. Action. C'est la dernière bave boule de Zenobia. Je devrais aller la voir. Que elle répète, elle aussi, tu me tues. De quoi, je n'ai pas compris. L'armure plus commune a été fabriquée pour un troll. C'est un export. Qu'elle soit encore en un seul morceau étant donné que les trolls ne portent généralement pas d'armure et sont, on le comprend bien, plus susceptibles de l'écraser de désarroi ou de colère. Au moins, on a fait les bave boules. Je ferais bien de chercher les bave boules de ces deux des zones de bières réparties un petit peu partout en hauteur dans Poudlard. Je ferais bien des vannées et minimes. Ouf. Ça, je ne sais pas ce que je dois faire. Trop loin. Je vais mourir. Je suis trop loin. Arrête de répéter tout tout en boucle. Ah oui. Répéter tout tout le temps. Là, je fais une petite porte. Mais je n'avais pas les... Ah si, il y en a un là. Ok. Voilà, il ne faut pas que ça s'affiche. Euh... Ah, ça ne fait que 17. On est d'accord. Donc, il manque 6. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je devrais les conner par cœur à force, mais non. Ce n'est pas le cas. Ah oui, ça c'est 9. Plus... 1, 2, 3, 12. 7, pardon. Je n'ai pas regardé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le poulpe chelou. Mais je n'ai pas trouvé en fait le... Peut-être pas maintenant que je devrais le faire parce que j'ai... Ah si. Let's go. Ça rigole à fond là. Ah non, c'est la petite... Ah, c'est la petite taupe qui rigole. Pourquoi on voit souvent une taupe en tableau ? Je pense que c'est trop mignon. Mais pourquoi ? C'est un truc que je n'ai pas... Oh, statut de Tirico. Ouais, de... De dodo, quoi. Ah. Est-ce que... Depuis là... J'y pense... Je pourrais faire un peu plus. Je suis trop loin. On verra. Il manque un peu de... De dodo... Je sais pas. Ok. Ok. Et vu qu'il y avait d'autres... D'autres trucs peut-être à ouvrir ou à choper sur le chemin, je fais ça à pied. Au cas où il y a d'autres énigmes, machin. Ah, un truc au-dessus de ma tête. Ah, je vous sais. Mais c'est peut-être en bas, en fait. En fait. Bon, on va. Oh, ça j'ai pas non plus. Qu'est-ce que vous mijotez ? La tour de cerf d'aigle. On a plein partout, ces trucs-là. Ah, c'est oublié. Un. Trois, quatre, cinq. Un, six. Six et sept, treize. Et sept, c'est... Le truc, le poulpe. Maintenant, il faut que je trouve les trucs. Le poulpe. Un. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ah non. Non, j'ai confondu. C'est l'araignée. Ah oui, non, c'est huit. Neuf. Donc, il manque que quatre. Un, deux, trois, quatre. Ok, ok. J'ai mal vu la bestiole. Ok. Un, deux, trois. Deux, cinq. Quel cinq ? Ok. Tout, 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 éveilio. Tout, tout, tout. Bon, voilà, au moins, je sauve des équipements, machin. C'est un génie. Ça doit être ça. IQ sur 20, quoi. Ok. Bon, bah c'est bien. Au moins, on a pu, on a pu, euh... Trouver pas mal d'équipements, même si, bon, on va sûrement les revendre. Ça nous fait toujours de la transmo en plus. Et, euh... Et quoi d'autre ? Il faut que je tombe voir Zenobia. Et ensuite... Je pensais à quelque chose et j'ai oublié. T'as un beau chapeau. Tu aussi, t'aimes bien. Moi aussi, je suis fan. J'aime beaucoup ce chapeau. Par contre, j'ai hâte de trouver des lunettes un peu mieux. Là, celles que j'aime, convainc, eh, eh, ce ne sont pas les meilleures. Mais, euh, j'en trouverai des meilleures. Elles sont pas si mal, quand même. Ça me fait des yeux de dragon complètement ridicules. Mais, j'assume. J'assume parfaitement. Oui, bah, tu ne dors jamais, meuf. Ouais, et c'était nul. Sous-entendu, t'aurais pu le faire. Non. Oui, franchement, je ne vais pas garder ça. Tu ressembles à un frère Weasley, un peu. Pourquoi un frère ? Je suis une fille. Parce que je suis rousse. Si j'étais pas rousse, t'aurais pas dit ça. Très mauvaise idée. Non, mais casse-toi, la serre d'aigle. C'est vraiment génial. Et maintenant, tout le monde connaît les règles. Très bien, j'y vais. Souhaite-moi bonne chance. T'as pas remarqué que je t'ai rembarré vénère ? D'avoir un chapeau et des lunettes bizarres. Et d'être rousse. Surtout d'être rousse, parce que le chapeau et les lunettes bizarres, en vrai, dans Harry Potter, c'est pas du tout les Weasley qui ont le plus de trucs selous, hein. Moi, j'ai pas une grande expérience d'Harry Potter, après. Un thé ? Tu as trouvé quelque chose pour que je prouve mon courage ? Oh, punaise, toi, tu... Tu fatigue, toi, un peu, hein. Qu'est-ce qu'on a comme qu'à faire avec lui ? C'était ça ? Où c'était ça ? Ok, on va faire ça. On est pas trop loin. Comme ça, on trouvera peut-être un peu de pièces d'équipement. Serpentard. Ouais, bah écoute, ça me va bien. En tout cas, je sais pas si ça me va bien, mais... Mais c'est l'internet, il a décidé, j'étais serpentard. Comme bah... J'ai mis les serpents, après. Mais bon, même toutes les autres bestioles, en vrai, des maisons sont stylées, hein. Moi, j'aime bien les blaireaux, aussi. Waouh ! Waouh ! Je suis conne, on a tout mon farnasse à farnade, là. Je m'approche pas, moi. Je peux peut-être le réparer, en vrai. Je vais regarder. Non, je me souviens c'était quoi le sort à droite. C'est ça. Oh, ça marche pas. Oh, c'est trop dommage que ça marche pas. Mais c'était fou. Tu reparles tout le monde et t'insultes tout le monde dans le jeu et t'as raison. Euh, je sais pas si j'ai raison, mais non, j'insulte pas tout le monde non plus, hein. Mais j'essaye de jouer à... De faire des décisions un peu marrantes, en fait, c'est surtout ça. Et puis bon, ça colle plutôt avec le côté serpentard. Mais euh... Mais je streamerais pas, je ferais peut-être d'autres décisions et tout. Mais en tant que streamer, je trouvais ça plus sympa de tester des trucs que de faire une partie toute propre, toute clean. Euh, voilà. C'était violent un peu, quand même. C'était un peu violent, ce qu'on a vu. Je suis pas tout à fait remise, pour être tout à fait honnête. On est encore à deux heures de VOD. Mais est-ce que toutes les quatre secondaires méritent d'être vues en VOD ? Je sais pas. Ah, je dois peut-être... Oh, c'est trop beau, ici ! Je dois peut-être que streamer à quatre principaux. Regardez, il bouge ! Oh, il est trop utile ! J'adore ! Mais attention, tu passes devant le dragon, le dragon vert. Moi, j'aimerais vivre un Poudlard. Bah, Poudlard, ça fait rêver, ouais. Après, Poudlard, c'est quand même ultra dangereux. T'as des trolls partout qui surregistrent, tu sais pas comment. Y'a aucun des profs qui est capable de défendre l'école. T'as des plantes qui peuvent te tuer, t'as tout qui peut te tuer, en vrai. C'est pire que l'Australie, Poudlard. Griche-bourdon, Griche-bourdon, pardon. Sont des insectes volants magiques, produisant de la melasse, melasse plutôt, qui rend triste celui qui la mange. Ils se nourrissent d'orties et apprécient les endroits sombres et isolés. Malheureusement, ils sont connus pour infester les ruches, ce qui a des conséquences désastreuses sur le miel. Et voilà, encore un prédateur des abeilles, super ! C'est moi, alors, un phénix. Ouais, ouais. Euh, c'est par là. Attendez, y'avait un... Donc c'est ici que j'ai un truc à faire. Ah non, mais c'est... Il faut descendre. Il faut descendre. Trop bien, on découvre encore des nouveaux endroits, j'adore. Ça, je vais allumer. Voilà, c'est un peu hardcore. Je pourrais utiliser un bucket, mais j'ai une baguette. J'avais jamais fait gaffe qu'il me baguette dans la main, c'est bien la bonne, mais oui. C'est pas la bonne. Utiliser, pour quoi faire ? Une étincelle et ses vignes sèches deviendront du petit bois. Les vignes sèches, de qui ? De quoi ? De où ? Comment ça utiliser ? Je comprends pas de tout, je comprends pas de tout. Les vignes de où ? Ah, ça. Oui, d'accord. Mais ça, moi, je veux comprendre ce que c'est que ça. Utiliser, pourquoi je peux pas utiliser ? Ça fait rien. Ok. Peut-être que je peux le tourner. Non, mais ça, vis ça. Faut peut-être attendre que les étoiles, la lumière de la lune ou du jour, soient dessus, pour qu'il se passe un truc. Deux personnes sont en live et que moi, qui perd, on est tous endormis. Ah bah complètement, à ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui laissent le live et qui s'endorment. On a aussi quelques temps qu'il faut des trucs à côté. Et en soi, sur un stream, de manière générale, t'as que un pourcentage léger de gens qui discutent, en vrai. Moi, quand je regarde un stream, je parle jamais. Par exemple, j'aime bien, souvent quand je regarde un stream aussi, je fais un truc à côté. Même si je fais un à côté, à moins que j'ai vraiment des trucs à dire ou que je réponde, souvent, moi, j'aime bien regarder chill, comme quand je regarde une vidéo YouTube, quoi. Même si c'est pas tout à fait pareil, évidemment. Mais voilà. Certains sont sur le jeu tabou, effectivement. Pardon, 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 j'arrive pas à partir. Non mais c'est trop long. Ok. Ah oui, non, faut que je fasse ça. C'est plus efficace, la lumière. C'est triste. Pourquoi c'est triste ? Non, c'est vrai que c'est triste de jouer à Rimworld, ouais. Attendez, je vais essayer de bien visiter, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Je pensais que c'était juste une petite grotte. Que dalle, il y a vraiment tout un chemin. Du coup, on va regarder un peu des trucs. Ah, il y a d'autres choses. Et un coffre. Est-ce que je peux courir ? J'ai réussi. Oui ! Calot de nuit à Rio. Ouh là là. Il a l'air d'être vraiment très beau. Franger en sûr et Hanté aussi. Oui, bah, tous. De toute façon, Franger, ils jouent à Project Zomboid. Et Hanté, elle joue à League of Legends de Genshin. Alors, en vrai, hein, peut-être. Personne n'y jouerait, moi. Non, mais rien, ça ne. Ok, alors. J'imagine qu'un bout de cet énorme tentaculat vénéneuse suffirait à Duncan pour prouver son courage. Ok. Euh, du coup, si je fais ça. Je me demande si le filet du diable protégeait quelque chose. Incendio ! Moi, j'aime bien discuter avec les streamers. Mais c'est bien, c'est bien. C'est vrai que moi, j'aime bien me glandouiller devant un streamer, rien faire, et juste regarder, et kiffer. Mais, euh, mais c'est très cool, hein. Merci, d'ailleurs. Et c'est toujours très sympa, aussi, les personnes qui aiment interagir. C'est aussi pour ça qu'on stream, hein. C'est pour interagir avec les gens. Et même, surtout pour ça, euh, dans mon cas. Là, c'est de quoi ça... Oui, c'est quoi ça ? J'essaie de plus grand. Sur, euh, sur le Discord, je crois, tout à l'heure. C'est assez tôt, là. Attention, là, il va marcher dans la grotte. Vas-y, vous aussi, vous dites Lumos, votre nouvel iPhone. Votre lumière s'éteint. Pour s'éteindre, il faut dire un off. Ça marche pas toujours, ouais, comme les commandes vocales. Mais non, je savais pas que... Ils avaient fait ça d'iPhone. Je fais pas d'iPhone. C'est une idée intéressante. Ok. Mais ça me saoule, il me saoule, ces peaux, là. T'es caché. Oh, il se casse pas. Bon. Le truc, c'est que la plante, là, elle va vouloir me bouffer la tronche, non ? Ah, moi, je sens bien comme ça, moi. On va voir, hein. Ah, c'est tout ? Moi, je m'aime pas. Elle m'aime pas me chante. Mais c'est tout. Tantacula vénéneuse. Attention, la grid. Ce n'est pas tous les jeux. Ouais, t'inquiète. C'est normal, c'est normal que je tosse. Je peux mourir dans le jeu ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Quand j'affrontais des trucs et tout, vu que je me suis mis en difficile, je suis facilement KO. Et oui, oui, tout à fait, on peut mourir. Mais par contre, le jeu est généreux parce que, pour le moment, chaque fois que je suis morte, je respawn vraiment devant l'obstacle, devant lequel j'étais ou l'ennemi. Donc, t'sais, pas besoin de se retaper des... Plusieurs scènes, pas besoin de se retaper tout un chemin ou quoi que ce soit. À chaque fois, on refait exactement ce qu'on vient de faire sans problème, quoi. Contrairement à certains jeux où, des fois, tu vas respawn genre 10 minutes avant et c'est chiant. Là, ça va. Ouais, les gobelins. Ouais, les gobelins, ouais, tout à fait, j'ai galéré. En plus, j'avais pas fait gaffe que j'avais en fait 7 potions de vie, je croyais que j'en avais 0. Et du coup, c'était plus simple une fois que je les utilisais, je veux que je prenais assez cher. Ah, on est en plein jour là. Un peu vivant. Tu peux devenir des ténèbres, c'est ça la question. Euh, non, je pense pas. Je pense pas que t'as... Je sais même pas s'il y a vraiment une morale dans le jeu, par exemple, comme tu avais dans les fables où, effectivement, tu peux presque devenir une sorte de seigneur des ténèbres à la fin du jeu. Je sais pas. Bah ouais, ouais. Tu prouves vachement ton courage, vu que c'est moi qui fais tout à ta place. Ouh là, c'est tout sombre. C'est une feuille. Cette tentacula vénéneuse devait être énorme. Je n'en attendais pas tant. Je savais que j'avais bien fait de te demander. Merci de l'avoir récupéré pour moi. Regardez, non, je m'en fous, j'ai un bien, par contre. Euh, avoir une récompense. Non, mais moi, je peux pas... À chaque fois, maintenant, j'ai plus le choix entre eux. Je voudrais une récompense. Donne-moi une récompense ou, je sais pas, donne-moi machin. Enfin, donne-moi une récompense ou alors, tiens, c'est avec plaisir. À chaque fois, j'ai le choix entre je la garde ou je te la donne. Mais je m'en fous de garder une feuille comme ça. Enfin, dans l'outé 5, rien que sur le chemin. Donc, ça ne m'intéresse pas. Mais effectivement, qu'ils donnent une récompense, oui. Merci. Je vais arrêter la VOD ici. Des bisous VOD à ce plus. À ce plus. Peut-être faire quelques secondaires hors VOD, on verra. Des bisous.